Et que ça n'arrive pas souvent, annoncer que les ventes de la SAQ ou les revenus de la SAQ, minimalement, sont en baisse. On a l'impression, quand on sait qu'on va avoir les résultats d'un trimestre à la SAQ, on se prépare déjà à vous dire « Ah, des profits records à la SAQ ». Bien, ça n'a pas été le cas. Et pour une des très rares fois, on a des ventes en baisse, puis comment interpréter ça? Les gens boivent moins, peut-être qu'il faut s'en réjouir, mais le ministre des Finances, lui, il attend les revenus de la SAQ parce qu'on a besoin d'argent, la santé, les écoles, on manque d'argent partout, puis c'est avec Hydro-Québec, évidemment, il y a les impôts et les taxes qui ont les premiers revenus, mais après, nos impôts et nos taxes, dans les sources de revenus qui arrivent au ministre des Finances, le débauché, il y a les profits d'Hydro-Québec et les profits de la SAQ et de l'Auto-Québec aussi. Je vous présente ce qu'il y en a. Oui, 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 événements rares, très rares. Donc, les profits de la SAQ qui sont en baisse trimestre du printemps, parce qu'on dit que c'est le premier trimestre de l'année, les années financières au gouvernement commencent le 1er avril. Donc, c'est le trimestre avril-mai-juin dont les chiffres sortent. Baisse des ventes, écoutez, ce n'est pas effondré, baisse des ventes d'1,2 %. Mais quand même, même une baisse aussi petite, c'est la première fois en 10 ans qu'on a à la SAQ un trimestre où il y a un recul du genre. Ce que ça donne comme tel en chiffres, je vous montre ça. Donc, non pas en pourcentage, mais en absolu, en vente en dollars. Bien, le trimestre du printemps, 902,5 millions. Le trimestre précédent, c'était 913,1 millions. C'est pour ça que je vous dis, dans les deux cas, on n'est pas loin d'un milliard de ventes, pas pour une année, pour trois mois, pour un trimestre. Mais quand même, une très légère baisse. Remettons les choses un peu en perspective. La tendance sur 10 ans, pour voir un peu comment les ventes, on regarde d'un trimestre à l'autre, mais regardez plus largement. Donc, par trimestre, je vous le rappelle, 2023, je viens de vous dire, on a eu un trimestre à 902 millions de ventes. Donc, le trimestre moyen, si on recule il y a 10 ans, durant l'année 2013, c'était 725 millions. Vous pouvez dire, ah, bien, c'est grand-même, c'est beaucoup plus. C'est vrai. Par contre, quand vous tenez compte, il y a eu de l'inflation depuis ce temps-là. Il y a eu 28 % d'inflation. Donc, en gros, on pourrait dire, les ventes à la SAQ se maintiennent. Même, la hausse des ventes est un petit peu moindre que l'inflation, avec le ralentissement. En gros, si on arrondit les chiffres, on dit, la SAQ, dans le fond, augmente. Oui, les profits augmentent, augmentent. À chaque mois, c'est un profit record. Mais l'argent vaut moins. L'inflation des dernières années fait que tous les chiffres grossissent. Vous le voyez à l'épicerie, tous les chiffres grossissent. Mais en valeur absolue, la SAQ plus ou moins maintient son niveau de vente. Donc, on ne boit pas vraiment plus. En proportion de notre richesse collective, en tenant compte des prix, on dépense à peu près la même chose en alcool. Il y a toute cette notion à la SAQ de vente responsable. Ce matin, sur les ondes d'LCN, je recevais le président de la SAQ. Il utilise l'expression de vente responsable. En d'autres termes, il dit, bien, oui, la SAQ, on veut vendre de l'alcool. On veut satisfaire notre clientèle, notre clientèle. On veut offrir des bons produits, que les clients soient satisfaits. Mais il y a une limite. Dans un commerce de détails, si on avait une baisse des ventes comme ça, probablement chez Walmart, Canadian Tire, Costco, nommez-les, on dirait, il a le trimestre d'après, il y a des promotions, puis des ventes, puis la publicité, puis tout ce qui peut mousser les ventes. Il faut relancer nos ventes. On dit à la SAQ, bien, oui, on a des promotions en place, mais on ne va pas mettre le pied sur l'accélérateur des ventes parce qu'on a eu une baisse. Les produits sont là, ils sont offerts. Il y a toujours les messages de prévention. On dit, en même temps, on vend de l'alcool, mais en même temps, on dit aux gens, buvez de façon responsable. Pas de vente aux mineurs. La SAQ garde le cap là-dessus. On dit, on est très sévère sur la vente aux mineurs. Moins de rabais, même. Donc là, les rabais, je prends, par exemple, au SAQ Dépôt. Il n'y en a pas partout au Québec, mais ceux qui sont habitués, les SAQ Dépôt, avec 15 % de rabais sur la caisse de dose, on baisse ça à 10 %. Donc on élimine des rabais. Donc on est vraiment dans l'univers de la vente responsable. On dit, on ne veut pas stimuler les ventes. Déjà que certains organismes dans le domaine de l'alcoolisme vont considérer que la SAQ en fait déjà trop, encourage déjà trop la consommation d'alcool, mais c'est un équilibre que l'actuel président de la SAQ, M. Farsi, dit vouloir maintenir. Reste que dans la réalité de ce qu'a vécu la SAQ, peut-être de cette réduction des ventes, on n'aura jamais de preuve de ça. C'est moi qui s'avance, qui réfléchis à haute voix, mais on a quand même un contexte d'inflation où ça reste un prix de luxe, un bien de luxe, pardon, un bien de luxe quand même qui coûte assez cher, et le pouvoir d'achat est réduit. La SAQ dit maintenant à vouloir rentrer, retour des vins sous les 20 $, et même on parle d'un 30 produit, 30 nouveaux produits qu'on veut réintroduire sous les 12 $. Donc, la SAQ peut-être entend le message que ça coûte cher, ça coûte cher, puis les gens ont moins d'argent libre, moins d'argent disponible, moins d'argent dans leur poche, donc oui, on veut avoir une bonne bouteille de vin, en certains cas, si on a des amis à table, mais le prix est un enjeu. Puis quand on reçoit souper, une fois qu'on a payé la viande, les légumes, tout le reste, il y a un budget, il y a un budget dont il faut tenir compte, donc le pouvoir d'achat réduit, une préoccupation de la SAQ de redonner. C'est sûr que les vins, les prix augmentent tout le temps, les prix du transport, tout augmente, donc les prix des vins, les vins ne sont pas chers d'il y a quelques années, mais celui que vous étiez habitué, dit « Ah, le vin, j'étais habitué, moi j'achetais ce vin-là, il coûtait 13 $ », mais là, ce vin-là, il est rendu à 16, quelques années plus tard. Je vous redonne quand même, juste pour mémoire, c'est tiré du rapport annuel de la SAQ l'année passée. Je vous redonne les chiffres. Le prix d'une bouteille de vin, le prix du fournisseur en dollars canadiens, incluant le transport, c'est 5,33 $. Donc, vous achetez une bouteille de vin à 15 $, ça, c'est le prix d'une bouteille à 15 $, c'est 5,33 $ de vin. Donc, la bouteille que vous achetez, c'est juste 35 % du prix. 64,5, c'est l'ensemble des taxes. Les deux tiers du prix d'une bouteille de vin, taxes de vente, majoration de la SAQ, le profit que se prend à la SAQ, mais qui pour remettre au gouvernement qu'il y ait une forme de taxes. Il faut toujours se souvenir de ça. Quand vous dites, le problème de la SAQ nous promet de nous ramener des bouteilles en bas de 12 $, mais quand vous dites, moi, j'aime ça, avoir un vin pas cher, un vin à 12 $, mais pour vendre un vin à 12 $ à la SAQ, il faut trouver un vin à 4 $. Là, il faut avoir payé, je ne sais pas si c'est des pays qui vendent moins cher, mettons le Portugal. Il faut quand même qu'au Portugal, le producteur ait pris son argent sur son vin, l'embouteillage, le prix de la bouteille, le transport du Portugal en Amérique du Nord, le distributeur, la promotion, le marketing, tous les coûts. Votre bouteille, il faut l'avoir à 4 $ pour que la SAQ... Donc, c'est un pourcentage qu'il faut garder à l'esprit. Sur une bouteille de vin à 15 $, il y en a 64,5 % à la fin qui ne sont que des taxes. Les tendances, curiosité, on n'est plus dans les profits de la SAQ, on est plus dans qu'est-ce que la SAQ vend en fouillant dans les rapports annuels sur 10 ans, donc le rapport 2013. Évidemment, en 2023, on n'a pas le rapport de l'année n'est pas finie. 2022. Dans les ventes de la SAQ, il y a moins de 20. En 2013, les ventes, c'était 78,6 % qui étaient du vin. C'est 72,9 % l'année passée. Donc, la proportion du vin a baissé. Qu'est-ce qu'il a gagné? Les spiritueux, avec la mode des cocktails, les spiritueux québécois, les gins, les vodkas et autres du Québec, les spiritueux, c'était 14,5 %. Le phare, je ne pense pas qu'on boit la bouteille de phare comme les générations passées, c'est comme un autre concept, mais quand même, 14,5 %, c'est monté à 16,2 %. Et l'affaire qui monte, qui monte, qui monte, c'est le prêt-à-boire. Donc, oui, un peu les spiritueux, mais déjà, des canettes déjà mélangées, des drinks déjà mélangés, prêt-à-boire en canettes pour beaucoup, c'était 5 % en 2013. Ça a doublé, c'est presque 10 % en 2022. De nouvelles habitudes qui se créent.